bien le bonsoir et bienvenue pour notre dernier épisode sur f1 23 j'allais dire f1 world mais non f1 23 sur le mode carré breaking point le 2 on est un mois plus tard après la dernière course je sais même plus où est-ce qu'on était à singapour je crois chapitre 16 donc chapitre le dernier avant moi je crois que c'est l'avant-dernier pour me peut-être le dernier non je pense que c'est l'avant-dernier parce qu'il ya encore abu dhabi je pense ce sera le 17e du coup on se retrouve QG téléphone et on est avec Kaylee au cali pardon apparemment ces problèmes disparaîtront si on finit cinquième t'en penses quoi toi tu crois qu'il ferait ça allons pas au bout de deux saisons et conner sport n'est sûrement pas la pire et curie de la grille ça fait plaisir à entendre maman ton père qu'a-t-il à dire pour sa défense aucune idée tu n'as pas abordé le sujet ben ça tu peux le comprendre certes mais je ne travaille pas avec lui écoute je ne te demande pas de l'aimer juste de lui parler on croirait entendre d'évon d'évon a peut-être raison ouais ouais merci maman je dois y aller gros bisous doit y aller ouais et on y va absolument pourquoi tu fais ça je l'ai vu dans le paddock je crois ça au paolo et j'ai pu enfin lui parler je voulais seulement comprendre pourquoi et pardon je dois vous laisser je vous rappelle cali ça y est enfin j'ai le droit de te parler pourquoi tu fais ça je fais quoi pourquoi tu restes aussi inflexible que l'investissement soit rentable conner sport doit absolument réussir c'est que du business pas seulement on dirait pardon pourquoi je suis dans l'équipe si c'est que du business et devonne tu peux pas impliquer ta famille et ensuite nous lâcher avec des ce n'est que du business là il s'agit d'un des plus gros investissements de ma vie je dois m'en occuper en tant que tel cali quand je ne serai plus là qui en m'éritera à ton avis ben devonne évidemment moi tout ça m'intéresse pas cali tout ça est complexe je sais mais au bout du compte c'est bénéfique pour les affaires bénéfique pour la famille et au final ce sera bénéfique pour toi incroyable t'as dit la même chose quand a voulu que j'arrête tout à 12 ans comment tu veux que je te crois aujourd'hui je comprends pas ce qui se passe dans ta tête tu menaces de mettre un terme à ma carrière en f1 et tu prétends que c'est pour mon bien as-tu la moindre idée des sommes d'argent que j'ai investi dans l'écurie ta chose préférée l'argent c'est toujours pareil je savais que tu ne comprendrais pas non papa c'est toi qui ne comprends pas tu dois te montrer plus réaliste c'est tout tout le monde ne survit pas en f1 et tu le sais on doit finir cinquième 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 il ya de l'électricité dans l'air pendant la course oui il va se passer une dingue rigue ah ou pas ou c'est ce qu'il y a sur la voiture de sécurité ce tour intervention de la voiture de sécurité c'est le moment ok pas de pression quoi pour le top 5 c'est le droit de faire honnêtement retour à la normale ok c'est bien c'est directement parti alors j'ai mis deux vitesses en manuel propose j'ai un nouvel mal est adieu et c'est vraiment 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 ailleurs un peu trop large mieux pour ceux qui peuvent pas s'acheter un volant parce que ça coûte peut-être un peu trop cher va pas la main et tout c'est un brin mais si jamais vous avez l'occasion De Comment dire De l'avoir un peu moins cher sur celui coût de 180 euros à tout comme ça qu'on saisit un parce que Ça remplace clairement une manette une manette un volant pardon Par contre j'ai jamais on voulait à au brésil pour le moment Je prenne un peu mes marques et on est directement au niveau de jackson Pas du coup des années à l'épisode Alors les premiers normalement ont eu un peu de retard Parce que j'avais pas mal de trucs à faire Du coup je m'en excuse un peu Mais ça devra enchaîner sur les premiers donc Pas de problème là dessus Oh la vache On a pas encore le DRS mais on va déjà récupérer cette 6ème position Ouais on va déjà valider le premier objectif C'est d'être dans le top 5 Enfin déjà Bientôt hein Voilà Et maintenant du coup je termine dans le top 3 Ouais c'est un meilleur tour C'est bon à le faire C'est bon à le faire Oh mais avancez pitié J'en ai marre de ces difficultés Ah je me suis même pas pris d'avertissement Incroyable Alors j'hésite encore à faire la carrière pour le coup Parce que pour beaucoup j'ai une carrière de mon côté Mais parfois il se passe vraiment pas grand chose pendant les courses Donc je me dis est-ce que c'est vraiment très intéressant pour vous Ok les commissaires viennent d'autoriser le DRS DRS disponible Que je m'attarde Sur un l'espé comme ça Ou alors bah je fais un jeu Un vrai jeu Scénarisé quoi Je pense que c'est peut-être mieux Et je pense qu'on fera ça Je sais pas encore Je pose vraiment pour le contre encore Si jamais Honnêtement Il y a beaucoup de pouces bleus Pendant l'espèce de breaking point Je le prête Mais sinon J'en suis clairement pas sûr Mais qu'est-ce qu'il devrait il faut en P1 s'il te plaît Qu'est-ce qu'il faut là mec Attends Oh là oh là C'est pas nappe Allons-zo je veux bien Gasly allez pourquoi pas AlphaTaur il vient de prendre la première place Et je fais n'importe quoi là Quelques jours que j'ai pas touché au jeu Je fais n'importe Mais ouais qu'est-ce que deux risques font en P1 s'il te plaît On va bouffer hein On peut rien faire Ah bah du coup on est premier 15ème 15ème tour sur 18 Encore il faut pas grand chose à voir hein Allez on va aller améliorer je pense une marque Sur le meilleur tour Et ouais du coup bah je sais pas trop Quoi comme l'exemple et ce que je pourrais faire J'hésite soit je fais la suite d'Otaz 2 Enfin la suite Otaz 2 quoi tout court Ou alors quelque chose d'autre Mais je ne sais pas briser encore C'est un call of en vrai Call of ou alors battait au P1 C'est vrai qu'on l'a jamais fait sur HM Ou alors euh ouais je sais pas Si jamais vous avez des idées N'hésitez pas à les mettre en commentaire Je suis grand premier Après c'est vrai qu'en septembre Il y aura le DLC de Cyberpunk Il y aura le DLC de Cyberpunk Random Liberty J'avais fait une découverte sur Cyberpunk C'est vrai que j'avais pas fait de l'esprit Et je pense que là pour le Pour le DLC on se fera Et honnêtement c'est un peu débile Parce que j'aurais vraiment 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 D'y faire le L'esprit sur Cyberpunk Le jeu est tout simplement incroyable Pour l'avoir fait de mon côté J'ai un peu dégoûté de pas l'avoir fait honnêtement J'ai plus quoi comme l'espèce qu'on avait fait à côté Où là Je vais partir en travers Mais ouais si vous pouvez faire le jeu Il est vraiment pas beau Alors ne le fais pas sur une PS4 ou sur une PS3 Sur une PS3 Mais là on est sur une Xbox One Parce que ça vaut pas le coup Si vous avez un PC Une Xbox Series Une P5 Je pense que le jeu est pas mal de fonds en promo Donc ça c'est C'est vraiment cool Honnêtement je pense que ça va pas le jeu Je pourrais faire 100 tours Je m'en asserais jamais tellement que le circuit des cours Mais bon par contre 100 tours comme ça Où tu mènes la course T'as rien à voir C'est un peu C'est un peu chiant quand même Donc du coup on va boucler ce scénario au Brésil Et en théorie Il nous en reste plus qu'un Sauf surprise Mais encore une fois Je pense pas qu'on est tous les grands plus cathares Et Las Vegas Sachant que c'est passé Donc aucune chance Quelle course fantastique Jacques Selon vous L'écurie Connorsport sera-t-elle présente la saison prochaine ? Les avis sont partagés Je l'espère Julien Sincèrement Elle fait preuve d'audace Elle prend des risques Et elle anime bien la saison Oui c'est vrai Jacques La saison va bientôt toucher à sa fin Donc on lui souhaite de rester dans cette dynamique jusqu'au bout Nous verrons bien C'est avec un large sourire que les 3 premiers s'avancent vers le podium Un résultat bien mérité pour eux aujourd'hui C'est la voiture de sécurité qui a tout changé ? C'est la voiture de sécurité qui a tout changé ? C'est la voiture de sécurité qui a tout changé ? On va dire ça Le rôle de la voiture de sécurité est toujours secondaire Chaque course présente son mot d'occasion Sous plusieurs formes C'est toujours au pilote de les saisir et de tirer profit d'une situation donnée Votre première saison de F1 touche à sa fin Si votre implication ne fait aucun doute Qui dans votre entourage a eu un rôle influent sur vous cette saison ? On va dire Casper Avant tout c'est Casper que je dois remercier Il m'a accompagné la saison dernière en F2 Et il s'est battu pour que je rejoigne Connorsport Sans lui je ne serais sans doute pas ici Alors merci Casper Au quotidien Est-ce que c'est simple de travailler en famille ? On va dire ça Je considère nos relations comme purement professionnelles En dehors des courses c'est autre chose Mais le week-end venu Tous les gens que je côtoie sont des collègues de travail Dans le lot il y en a qui font partie de ma famille Mais ça, ça passe au second plan Plusieurs rumeurs indiquent que Connorsport Pourrait ne plus exister la saison prochaine Qu'en dites-vous ? Je crois que ça Il nous l'avait déjà posé non ? On va dire ça Les questions sont plutôt intéressantes Même si on les a déjà eu parfois Allez du coup Ouais c'est ça à bout d'avis Une semaine plus tard Donc on a deux voitures Avec des réglages assez différents aujourd'hui Et donc pas besoin de vous faire un dessin Je... Pas besoin de vous faire un dessin Tavidov ça suffit Pardon ? Sortez ! Mais de quoi est-ce que vous parlez ? Vous avez manipulé les gens pendant toute la saison Je vous prie de quitter cette réunion C'est une plaisanterie Ce n'est pas votre équipe Et à partir de ce soir Elles risquent de disparaître Alors sortez ! Et laissez ceux qui se soucient du résultat faire leur travail On en reparlera Ackerman Vous me menacerez après la course Très bien Tu viens Devon ? Euh... En fait je crois que je vais rester Ouais Je vais rester Bon, comme tu veux C'est toi qui vois Ecoutez Tout le monde connait les enjeux Aujourd'hui, si on la joue perso L'écurie meurt La seule manière de survivre C'est de se serrer les coudes Si on veut participer à la prochaine saison Ensemble J'espère que c'est clair Non Aiden Kali Par ici, regardez-moi Vous avez bien compris ? Ouais Si votre intérêt passe avant l'écurie Plus l'écurie 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 Comment il l'a remis en place ? Kali On va gérer On va gérer Ouais Et... Je suis désolé, sincèrement Waouh ! Quoi ? Donc toi, tu me fais des excuses Ouais Je te pardonnerai Je te pardonnerai à une seule condition Je t'écoute Que tu ramènes ta part de poing Ok Vendu Courage Bah voilà, enfin fini des... Des disputes là, de gamins Il a fallu attendre le dernier chapitre pour avoir ça quoi Salut Tu l'as trouvé ? Honnêtement, je n'ai pas eu à le chercher Tu crois que Davidoff va bouder ? C'est dur à imaginer Écoute J'espère ne pas avoir causé de problème J'ai craqué, c'était pas très pro Pas du tout Casper C'était un régal à regarder Tu crois que ça va affecter sa décision ? Je ne me pose plus de question Cas À ce stade, rien ne me surprendrait Alors allons chercher ce résultat C'est dans notre intérêt Et... Bonne chance pour aujourd'hui Quoi qu'il arrive, je te remercie pour tout ce que tu as fait Tout le plaisir a été pour moi Connor Sport mérite de réussir Si la chance nous sourit Casper Si la chance nous sourit Je suis sur place A tout de suite Ok, j'arrive dans un instant On va gérer, on va gérer, on va gérer Pendant la course Ah c'est pas une course entière ? Ok Vous voyez, avant le départ d'une course Tout est possible Rien n'est sûr D'un côté, on a les géants de la discipline Certains pilotes Certaines écuries Ceux qui donnent le ton Dont on attend les résultats De l'autre côté Les outsiders Et nous sommes toujours là À nous battre pour grappiller une place Un point de plus À guetter la moindre opportunité Profiter de la moindre faille qui se présente Et pile à ce moment-là Juste avant le départ C'est comme si le monde entier Retenait son souffle Voilà Tout le monde attend L'atmosphère Est très lourde Quelle que soit l'issue de la course Je savais que Conner Sport avait marqué l'histoire de ce sport Eh C'est tout ce qui m'apportait Vous n'étiez pas un peu nerveux ? Vous plaisantez ? Nous savons parfaitement où nous en sommes à présent Mais beaucoup de choses risquent d'avoir changé Quand nous verrons le drapeau à damier Ici à Abu Dhabi Montez le volume Et rendez-vous au premier viral Voyons si on peut commencer à grappiller quelques places À l'attaque Hayden On suit ses portes Oh le... Monter le volume rendez-vous au premier virage Incroyable C'est légendaire ça Trop bien Alors par contre cet épisode J'ai l'impression que c'est un peu le meilleur de tous Tu sens qu'il y a vraiment de l'enjeu là Comparé aux autres où c'est vraiment des chamailleries et tout Utilise le dépassement On va consommer une partie de l'énergie récupérée Là c'est vraiment... Là tu vois vraiment qu'il y a de l'enjeu Par contre mais avance Putain Allez qu'elle soit On est au combien quatrième tour ? J'ai pas fait attention Une voiture qui nous précède de 2,0 secondes Voici l'écart avec notre coéquipière 4,0 secondes Ok donc faut aller chercher Gassi Avant le neuvième tour ça va le faire en large Par contre j'espère vraiment qu'il va pas y avoir un accident ou un truc comme ça Ce serait vraiment dommage Tu sens vraiment que tout le monde est investi Ce serait vraiment vraiment dommage C'est pas n'importe quoi le DRS Bon on revient tellement comme une flèche Mais ouais du coup si on doit faire un peu le bilan de De cette... Le mode histoire Je vais y arriver Le jeu est vraiment bien Le jeu est meilleur que le premier j'ai envie de dire Enfin le jeu, le mode histoire Impeccable, très belle manoeuvre Bien mieux que le premier mais 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 Encore une fois Comme dit il y a que cet épisode là où je trouve il y a de l'enjeu Il y a de la difficulté enfin de la difficulté Je sens qu'il y a un truc quoi Mais euh... Sinon depuis le début c'est le top Après sur l'épisode avec Kelly quand elle remporte la F2 C'est ça aussi je trouve que j'ai plutôt bien aimé Mais euh... Ouais sinon le reste des courses Allez à Singapour il y avait un petit truc mais encore une fois Mais putain mais ça me rend fou comment il prenne mille ans avant Comme dit ouais c'est à Singapour il y avait un truc mais bon on a pendant toute la course Elle fait chier comme un ramor parce que c'est le premier C'est un peu dommage On va savoir on va on arrête très rapidement sur Gatsby On va vite voir s'il va y avoir un truc parce que la dernière fois qu'il y a eu ça Une fois qu'elle va aider l'objectif bah... Et puis une cinématique Et puis une cinématique Allez drapeau bleu Décale toi merci Ouh là j'ai fait une tête un chouliatard là non c'est pas ça va Oh la vache Ouais du coup pour une petite impression Petite parenthèse Pour revenir un peu à la manette Autant donné mon ressenti envie que je l'ai Honnêtement je ne l'ai pas reçu Mais je l'ai acheté moi même Certains vont dire que ouais C'est très cher pour ce que c'est Honnêtement pour les gens qui n'ont pas de réel intérêt Qui jouent très peu de fois Oui c'est très très cher pour ce que c'est c'est dommage On aura un prix à 180 Je trouve ça peut être pas mal tu vois Après il y a d'autres manettes où c'est 300 Je sais plus c'est une idée qu'a sorti une nouvelle manette Ou je sais plus si c'était A plus de 300 balles Donc bon Tu vois qu'il y a pas que la manette de Sony qui est ultra méga cher C'est vrai que quand tu vois la Elite Series de Xbox qui est à 170 je crois En plein tarif Il me semble en tout cas la dernière la 2 là Tu vois à 180 moins de 200 euros ça aurait été vraiment excellent Elle aurait vraiment fait un carton je pense la manette Mais là c'est vrai que c'est un peu trop Ah bah tiens qu'est-ce que je disais A fond dans la ligne droite avec Jackson qui remonte encore dans le peloton Quelle grande course il nous fait Oui jusqu'ici il tourne bien Julien On sait qu'il apprécie ce circuit Souvenons nous de sa course en 2021 C'était un numéro exceptionnel Qui pourrait l'oublier C'est exactement ce dont Connor Sport a besoin aujourd'hui Meilleur se défend bien et Jackson est dans la forme de sa vie Bon boulot Hayden Tu devrais pouvoir encore gagner une place Allez allez Il y a un truc qu'il n'y a pas Je regarde Attends je regarde Oh non Il aborde maintenant la longue ligne droite Tout semble bien d'aller pour lui Mais attendez il ralentit Il ralentit visiblement il y a un gros problème Ah oui clairement un problème Julien Et je me demande lequel Le moteur peut-être ? Tout le monde lève les bras au ciel sur le muret des stands C'en est fini pour lui Et oui le moteur vient de lâcher Saison 2023 terminée pour Hayden Jackson Une fin spectaculaire mais sûrement pas celle dont il rêvait Il s'est passé quelque chose ? Avari moteur Hayden est hors course Je répète Hayden hors course c'est bien reçu Fini pour Hayden, bien reçu Quoi ? Laisse moi lui parler Quoi ? Pourquoi ? Donne moi le casque T'es sûr de toi ? Je suis toujours sûr de moi C'est bien ce qui m'inquiète Callie ? Devon ? Ouais on vient de parler et on pense que tu ne devrais pas trop pousser la voiture Hein ? Pourquoi ? T'es loin derrière Et on veut pas que t'exploses ton moteur alors lève le pied et termine la course Il faut qu'on soit réaliste Reçu ? Attends c'est la consigne officielle Casper a validé Tu pourras jamais rattraper ton retard C'est impossible Roule tranquille, Call Tu vas voir, elle va pas écouter Quatrième Je tente Est-ce que tout va bien ? Callie ? Oui, rendez-vous après la ligne d'arrivée Ahha, let's go ! Comme ça, droit peu jaune Comme ça, droit peu jaune, j'ai pas droit doublé ? Bah non, attends, il est même pas dans le secteur 2, qu'est-ce que je raconte ? Bah si ? Trop bizarre Bah non, 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 on était bien dans le secteur 1, là Bah si on était dans le secteur 2, mais attends, c'est bizarre que moi c'est sûr que j'ai eu le droit de doubler Et casser ce jeu On va savoir, on est 8ème Enfin, maintenant on est 8ème Ahha, incroyable Quatrième, hein Oh, je savais qu'il allait lui arriver un truc le pauvre C'est pas grave, on va gérer On devrait y arriver Encore assez de tours de soissons On est plutôt bien On va aller chercher même le meilleur tour, t'inquiète même pas Je vais tout donner à fond J'aime vraiment beaucoup ce dernier épisode, honnêtement Les cinématiques sont juste dingues, l'enjeu est incroyable Maintenant qu'il y a plus leur faire là Quand moi j'étais heureux quand l'autre il l'a éjecté Quand Kasper lui a dit de dégager, c'était tellement beau Bah du coup pour revenir un truc sur l'histoire de la manette Euh, franchement, elle est vraiment incroyable T'as une palette de personnalisation juste folle Oh, t'es sérieux là ? Ça se donne la place Joli manoeuvre, bien joué Ok, bon bah Si c'est une jolie manoeuvre, tant mieux Mais ouais, pour... S'il y en a qui visite à l'acheter, honnêtement Vous voyez vraiment, en fait, l'intérêt que ça peut vous donner Parce que sinon, je sais pas où jouer trois fois par semaine Clairement, non, on n'agissait pas 250€ dans une manette Enfin, 240 je crois que c'est Mais ouais, ça vaut clairement pas le coup Après c'est très pratique, hein, là par exemple Sixième place, on est à la sixième place J'arrive vraiment pas à revenir sur une dual stance de base Donc euh... Honnêtement Ça te procure un sentiment incroyable Quand tu joues, mais euh... C'est vrai que le jeu, ouais, t'es vraiment fan J'espère pour toi que t'as une garantie, bah c'est... Mais surveille tes pneus, on ne saura pas d'autres arrêts au stand J'ai compris Ouais, parce que, honnêtement, ça serait vraiment dommage Qu'elle tombe en panne, vu le prix Après j'ai jamais eu de problème avec les autres biocents Donc euh... J'ai changé une fois la console, justement C'est pour ça que j'ai eu un peu de retard sur les dernières vidéos Et justement, j'ai eu un problème, là, il y a quelques semaines Et la console, je l'avais depuis le premier jour du lancement Oulah Donc en vrai, ça a plutôt bien tenu Mais à l'époque, quand vous achetez comme ça des produits assez technologiques On va dire, prenez vraiment une assurance Pas une garantie, une assurance, peu importe Au cas où Et encore une fois, la manette, c'est vraiment pas dessiné à des enfants Ou des trucs comme ça C'est pas des enfants, aussi, je te parle des enfants Je sais pas, ils ont dit 10-12 ans qu'ils jouent C'est vraiment pour des gens Soit en compétition Soit des gens, des créateurs de contenu Qu'ils veulent vraiment une expérience maximale Maximal Après, toi qui joues le jeu, tu peux lâcher, hein Si ça te tente, t'aimes bien dépenser 250 balles C'était un peu mon cas, tu vois Un petit kiff, là On est 3ème Nickel Mais ouais, vraiment Oh, merde Allez, avance, là, Leclerc De toute façon, il y a plein de gens qui font... Oh, sérieux, j'aurais bien aimé des croisés De toute façon, il y a des gens qui font des vidéos sur la manette Donc, il n'y a pas à vous... À vous vous informer Je crois pas si loin de l'accident, là Pas très concentré, là, quand je parle Allez, ça va sans doute être le dernier dépassement De la saison De ce mode... Oula Oh, on a rien vu, sérieux La merde On va peut-être la revoir on board Ouais, regardez Et là, c'est quand même mieux Le petit effet est vachement bizarre, hein On va plonger à l'intérieur Là, ça me ne peut rien faire Regardez comment on va s'envoler Bon, on est dans le dernier tour Je pense que ça va être un épisode vraiment court, pour le coup Je suis même pas sûr qu'on fasse une demi, hein Quoique J'ai un petit doute On verra bien Mais, ouais, c'est vrai que c'est passé super vite Et n'hésitez pas à me dire, hein Dans les commentaires ce que vous avez pensé De ce mode de jeu Quand même pas, bon, on fera le bilan après, je pense Parce qu'il doit rester encore quelques cinématiques Mais, euh... Mais c'est vrai que C'est vraiment un jeu pour tout le monde, hein Enfin Sur ce mode Après, quand tu fais une carrière C'est un peu plus technique, peut-être Enfin, vraiment, le jeu est fait pour tout le monde Enfin, euh... C'est... D'accessibilité sur la difficulté Des aides et tout ça Donc c'est... C'est vraiment bien pensé Et chaque année, le jeu devient meilleur, honnêtement Comme pour tout, hein J'ai envie de dire, là, et bien heureusement Et je pense que ça fait longtemps qu'on a pas eu un jeu des fins aussi complet Parce que, honnêtement, sur les derniers, là Surtout sur le 22 On voit le 22 m'avait vraiment déçu quand on avait les nouvelles voitures Mais, euh... Honnêtement, ça valait pas le coup de l'acheter Honnêtement Bon, maintenant, il est disponible, je crois, sur le Game Pass, et tout Donc, euh... Si vous avez l'occasion, jouez-y ! Et pour la dernière fois, le drapeau à Damier qui s'agite ! Quelle course de la part de Kali Meijer ! Quelle incroyable performance de sa part aujourd'hui ! On doit être vraiment très contents d'elle chez Connersport ! Si l'on en croit les rumeurs, Jacques, l'avenir de cette éculée était plus qu'incertain Mais elle a sûrement fait le nécessaire pour revenir la saison prochaine En tout cas, son parcours était vraiment plaisant à suivre ! Tu m'étonnes qu'elle ait été plaisant ! Et du coup, est-ce que pour le jeu, on a fini quatrième ou le premier ? C'est ça, ma question ! Je pense qu'on a fini quatrième, hein ! Je pense... Hey, Devon ! Pas mal, Sorette ! Pas mal du tout ! Tu l'as fait exprès ? Fais quoi exprès ? Oh, allez, Devon ! Roule tranquille ! Je vois pas du tout de quoi tu parles ! Techniquement, t'as désobéi à un ordre de l'équipe ! C'est moche ! C'est fou que je sois tombée dedans ! C'est si évident, maintenant ! Tu devrais te détendre, Kaal ! Ça devient gênant, là ! C'est surprenant que Kasper t'ait laissé faire ça ! Très surprenant ! Bon ! J'y vais, tu dis n'importe quoi ! Allez, ciao ! Eh oui, finir la saison ! C'était fantastique ! Je pense n'avoir jamais vu une course pareille ! Je me suis trompé sur Kaali ! Comment avez-vous vécu cette panne de moteur ? La monoplace parfaite n'existe pas ! Celle qui est tombée en panne est la même que celle qui nous a fait gagner ! Donc, je conduis la voiture qu'on m'assigne ! C'est aussi un sport individuel ! Donc, chaque personne a des... motivations un peu différentes ! Prenez Devon, par exemple ! Il réagit toujours bien quand on le brosse dans le sens du poil, quand on lui dit qu'il est le meilleur ! Il a si peur de l'échec que quand il tombe, il tombe de haut ! Ça le motive ! Kaali, en revanche, a toujours eu la volonté de donner tort à son prochain ! Dites-lui qu'un objectif est hors d'atteinte ! Elle fera tout son possible pour l'accomplir ! C'est de la détermination, de l'entêtement que l'on peut... exploiter ! Quant à Aiden, à ses débuts en F1, on l'a pris pour un type sympa ! Mais il débordait d'ambition ! Et Aiden, c'est ça qu'il fait avancer ! C'est pourquoi j'ai lancé des rumeurs quant à un éventuel intérêt de la part d'autres écuries, alors qu'il était pilote chez Connorsport ! Ça attisait son ambition ! Ça lui donnait un but, vous voyez ? On pourrait facilement y voir une sorte de manipulation, non ? Mais bien sûr ! Motivation et manipulation, c'est la même chose ! Ah bon ? Oui ! La fin justifie les moyens ! Après tout, c'est du business ! Vous attendez la prochaine saison ? Je n'attends que ça ! Vous restez la saison prochaine ? Si Kasper reste, je reste, il le sait ! Donc, vous restez en poste malgré votre désaccord avec David ? Ben... on verra ! On l'a fait ! On a réuni les fonds ! Quelle équipe ! Et c'est tout ce qui compte ? Actuellement, oui ! C'est tout ce qui compte ! Ok, euh... c'est fini ? Ouais ? Cool ! Ciao ! Oh la vache, mais lui c'est toujours le salaud quoi ! Aucun aspect ! Et c'est terminé... Ouais ! C'est terminé ! Bon, ben merci beaucoup d'avoir suivi cette aventure ! N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé ! Franchement, moi j'ai adoré, comparé à l'ancien... Enfin, au premier on va dire, j'ai vraiment adoré ! Et tout particulièrement ce dernier épisode qui était vraiment incroyable ! Je vous dis à très bientôt ! N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, c'est plus beau ! A mettre un gros like ! Comme d'hab ! A vous abonner ! Et moi je vous dis à très bientôt ! Comme dit, je pose encore le pour et le contre pour la carrière solo ! Vous me le direz dans les commentaires ! Et sinon, je vous dis à très bientôt ! Pour de toutes nouvelles aventures sur la chaîne ! Bye bye !